Yo les postes, on est de retour avec Djibril et avec Nono, salut Nono ! Salut Sacha ! C'est le retour des trois mousquetaires, Djibril est là aussi, salut Djibril ! Salut à toi, salut à toi Nono ! Salut Djibril ! Alors on va parler des dernières infos, des dernières infos mercato concernant le Paris Saint-Germain, mais on va commencer avec la conférence de presse de Christophe Galchet qui pourrait changer de tactique dans les mois à venir. Depuis qu'il a pris les commandes du Paris Saint-Germain, Christophe Galchet a choisi d'installer son équipe dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-1-2 comme vous voulez. qui s'y est davantage à des éléments tels que Nono Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés. Cependant le nouvel entraîneur parisien a fait savoir ce jeudi en conférence de presse d'avant match contre Montpellier que le calendrier chargé de la saison pourrait l'inciter à changer de système tactique. Alors Nono d'abord, on va te poser la question, si on sort du 3-5-2 ou du 3-4-1-2, quel système devrait travailler Christophe Galchet selon toi ? Et Djibril répondra après. Ah bah moi c'est très simple, je vais te dire mon championnat de système là est magnifique, ça va être comme tu as dit une fois de la boucherie, mais en Ligue des Champions contre les gros, tu seras obligé de jouer malheureusement avec 3 milieux. Alors 3 milieux comment ? 4-3-3, 4-4-2 ou 4-2-3-1 parce que tu peux jouer avec des milieux assez hauts, ce serait quoi le meilleur dispositif, le meilleur système ? Ah bah moi un 4-3-3, ça ne me déplairait pas. Alors Djibril, qu'est-ce que tu penses de ce probable changement de tactique, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, parce que normalement tu es obligé quand même de travailler sur certains systèmes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, pour passer de 2 milieux à 3 milieux. Selon toi, est-ce que tu es d'accord avec Nono, il faudrait passer à un 4-3-3 ou peut-être à un autre système que le 4-3-3 ? Je suis entièrement d'accord avec lui. Après maintenant, plus qu'on n'a pas de véritable hélié, le PSG peut élaborer un 4-3-1-2. Comme il jouait à l'époque le milieu assez, ça veut dire de mettre des milieux de terrain pour densifier ce côté-là, pour empêcher aussi les attaquants de pouvoir redescendre. Je pense que ça peut être un bon système pour le PSG, parce que le système à deux, moi ce que j'ai peur, comme disait Nono, c'est que face à des équipes avec un vrai milieu de terrain, ça va être très très compliqué de pouvoir défendre et surtout de pouvoir attaquer même. Une réponse Nono ? Jibril a raison. Avec deux milieux, dans les gros matchs, tu risques de prendre la vague. Moi je suis plutôt de l'avis sur Jibril, parce que ce système-là que tu évoques, il ressemble au 3-4-1-2 ou 3-5-2 de Galchier, tu rajouterais juste un milieu de terrain en vrai. Et tu passerais une défense à 4. Après, tu peux faire un 3-5-2, mais ton 10, tu le mets en point de basse. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu as un joueur en moins offensivement. Et tu peux faire aussi le 3-4-3. C'est aussi intéressant ça, le 3-4-3, avec vraiment les alliés très hauts, mais si tu passes à 3 milieux aussi, ça paraît aussi compliqué. Donc à part le 4-3-3 et celui que tu évoques, il n'y a que ces deux solutions-là, c'est de là que devrait aller Galchier. Donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Les matchs vont s'enchaîner, le mercato est toujours là jusqu'au 1er septembre. On va parler de départ, Nono, et d'une possible arrivée aussi. On va parler de l'épineuse gestion de Keylor Navas, qui serait très proche du Napoli. Keylor Navas a rétrogradé au Paris Saint-Germain. Encore numéro 1 bis, on va dire, l'an dernier avec Pochettino. Le portier est officiellement devenu numéro 2 dans la hiérarchie de Christophe Galchier. Une situation difficile à vivre pour l'ancien madrilène, dont la réflexion autour de son avenir n'est pas encore tranchée. A savoir si Keylor va partir. Je sais qu'il a des sollicitations, mais aujourd'hui, il se comporte de manière très professionnelle, a souligné le coach parisien en conférence de presse. Navas est notamment suivi de très près par Naples. D'après Di Mardio, il serait proche de s'engager avec le Napoli. En prêt ou en transfert sec, on ne sait pas encore. Galchier affirme également que sa position est arrêtée, mais la mise en concurrence permanente n'empêche pas un possible changement. J'ai fait un choix en nommant Didio numéro 1 et Keylor numéro 2. Je n'ai pas de repères par rapport à la saison dernière. Les séances se passent très bien. Didi semble épanoui et c'est normal. C'est évidemment plus compliqué pour Keylor. C'est un grand compétiteur à qui on doit beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière. Ses trophées remportés. Après, ce sont les performances. Il y a un numéro 1 et un numéro 2. Le 2 peut concurrencer le numéro 1. Quoi qu'il en soit, Nono, pour l'instant, Didi Donnarumma est numéro 1. Et Keylor Navas se réproche de s'engager avec le Napoli. Est-ce que ce serait une très grosse erreur de laisser partir Keylor Navas ? Surtout que ce n'est pas la sécurité sociale ou l'assurance tout risque en ce moment, Donnarumma. Oui, mais déjà, pour commencer, Navas, ce n'est pas un numéro 2. C'est un gardien de grands talents. Et pour moi, c'est la première erreur de l'ère Galchier. Ils ont choisi Donnarumma à la santé. Ils ont choisi la jeunesse. Mais pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Gebrich. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha. Il est encore supérieur à Donnarumma. Moi, je pense que déjà, c'est une honte d'avoir traité Keylor Navas de la sorte parce qu'il n'a jamais fait une bourde. Il a toujours été décisif. Il a sauvé le club pendant les deux premières années où il a évolué numéro 1 au poste de gardien de but. Je pense que s'il n'était pas là lors de la saison 2020-2021, le PSG n'aurait même pas été en Ligue des Champions. Grâce à lui et Mbappé, heureusement qu'ils étaient là. Il a toujours été irréprochable. Bon, certes, contre Manchester City en demi-finale, il n'a pas été décisif. Mais combien il nous a sortis. Ce n'est pas non plus une bourde qu'il fait sur le coup franc qu'on prend. Honnêtement, Gebrich, qu'est-ce que tu penses du traitement infligé à Keylor Navas ? Et sur quels critères Christophe Galchier a choisi de mettre Gigi Donnarumma numéro 1 ? Moi, pour moi, c'est n'importe quoi. Totalement. Moi, pour moi, c'est un problème. C'est l'anarchie au sujet des Gauls. Je ne sais pas si c'est de la politique derrière pour miser plus sur les jeunes. Mais pour moi, Donnarumma, c'est un Gaul qui lui manque beaucoup de choses. Vraiment, la balle aux pieds, les ressorties de balles. Et il est bon sur sa ligne. Mais lors de ses sorties, ce n'est pas rassurant du tout, du tout, du tout. On a un Gaul qui est capable de le faire. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas confiance. Ce qui est là, Navas, a beaucoup plus d'expérience. Et comme l'a cité Sacha, lors des matchs contre le Bayern, s'il n'avait pas été là, on serait éliminé. Le Bayern, le Barça. Le Barça, en premier match, on serait éliminé. Donc, ce n'est pas normal de le remercier de la sorte, alors que c'est un Gaul de classe mondiale. Et avant l'arrivée de Donnarumma, on disait que Navas était le meilleur Gaul actuellement dans le football. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi aujourd'hui, il a été rétrogradé au rôle de numéro 2. Ça, ça reste vraiment un mystère. Mais je vais te dire, ça a été la spécialité du PSG. Heureusement que ça change maintenant. Maintenant, ils arrivent à faire des choses incompréhensibles. On amène Donnarumma à un Navas qui pète le feu. Le pauvre Draxler, pour moi, qui était un très très bon joueur, on lui met Neymar dans les pattes, il disparaît. Et Mbappé ? À chaque fois, voilà. Pardon ? Neymar et Mbappé ? Voilà, donc voilà. Ça a été les erreurs du PSG. Bon, quoi qu'il en soit, Donnarumma, c'est une belle affaire. Gratuitement, il fallait le faire, mais il fallait le laisser numéro 2. Tant que Galar Navas était irréprochable, quoi qu'il en soit. Navas, il est passé en deux mois de meilleur gardien du monde à numéro 2 au Paris Saint-Germain. C'est un scandale. Donnarumma, en plus de ça, a été élu meilleur gardien de Ligue 1 en jouant seulement 17 matchs. Quoi qu'il en soit, Galar Navas se rapproche du Napoli. Après, juste une petite parenthèse concernant le cas de Donnarumma. Ce qui était le mieux, c'était vraiment de le prêter par la suite. C'est-à-dire que le PSG l'achète, comme ils ont fait Chelsea avec Thibaut Courtois. Tu l'achètes, mais tu le reprêtes au Milan AC, histoire qu'il puisse encore endurcir son jeu pour qu'il devienne beaucoup plus fort et qu'il puisse vraiment succéder à Galar Navas lorsqu'il va quitter le PSG. Mais là, pour moi, c'était vraiment, en termes de gestion, c'est n'importe quoi. C'est totalement logique et cohérent. Donc, Navas se rapproche du Napoli. Des signaux positifs sont arrivés en ce sens. Le joueur du Paris Saint-Germain devance maintenant à la piste Kepa. Un dernier mot sur Donnarumma, Navas, Nono ? Eh bien, Donnarumma, Donnarumma. Écoute, je suis entièrement de l'avis de Djibril. Moi, ses relances, ses sorties de balles, mais moi, il me fait trembler. Bah tiens. Et moi, j'ai bien peur que tôt ou tard, on va prendre encore un but comme ça, comme il a pris contre le Real. Tu l'as vu contre Clermont aussi, Djibril, les relances très tardives, très risquées. Apparemment, c'était une tactique et une consigne de Christophe Galtier pour que les défenseurs, enfin, les attaquants adverses et le bloc adverse remontent pour jouer en contre. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'ai pas entendu Galtier dire ça, mais bon, c'est ce qu'il se dit. Moi, après, maintenant, concernant ça, moi, je sais très bien. Les coachs aussi, les coachs adverses qu'on va jouer, ils le savent. Ils savent très bien que Donnarumma, il est fébrile sur ce point-là. Donc, je pense que ça sera aussi... Eux, ils vont le travailler, ça, le fait de pouvoir mettre une pression sur le goal pour ensuite la récupérer parce que ça ne marchera pas à tous les coups à ce qu'ils puissent vraiment ressortir des ballons. Donc, voilà, moi, j'ai très, très peur avec ce goal. Alors, les dernières infos. Accord contractuel trouvé entre Eric Junior, Dina Ebimbe et Landtrak-Francfort. Les discussions se poursuivent entre le club allemand et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut 10 millions d'euros et pas moins. Donc, Paris pourrait recevoir 10 millions d'euros après les 25 millions d'euros reçus par Rennes pour Arnaud Calimuendo. Accord contractuel nono total entre Leandro Paredes et la Juventus de Turin. Le joueur attend maintenant que le Paris Saint-Germain et la Juve se mettent d'accord financièrement et sur la forme de l'opération. Le Paris Saint-Germain demande entre 20 et 25 millions d'euros pour Leandro Paredes. Alors, est-ce que Paredes doit partir ? 25 millions peut-être Paredes, 10 millions peut-être Junior, Dina Ebimbe. 25 millions pour Calimuendo. Ça pourrait suivre avec Diallo qui intéresse vraiment le Milan AC. West Ham aussi pour Thilo Kehrer qui pourrait aussi partir. Ça commence à avancer quand même pour les indésirables. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces infos de nos ? Eh bien, qu'est-ce que je pense ? C'est que Campos est en train de donner une leçon à Leonardo. Il est en train de rattraper toutes les conneries de Leonardo. Et sincèrement, je pensais que c'était mal parti et qu'il aurait plus de mal que ça. Donc, vraiment, très, très grand directeur sportif ou autre appellation, ce que vous voulez. Bon, j'attends de voir si vraiment ces ventes seront officielles. Dibril, honnêtement, qu'est-ce que tu penses du départ de Leandro Paredes ? Faut-il le vendre après l'entrée bonne qu'il a fait face à Clermont ? Il a fait une très bonne entrée. Après, voilà, ça reste quand même Clermont, soyons réalistes. Maintenant, oui, il faut le vendre parce qu'il a quand même une valeur marchande. Et surtout, à ne pas le vendre à un prix dérisoire. Donc, c'est bien que, justement, Campos ne puisse pas s'aligner à 15 millions. Parce que la Juventus avait proposé ce prix-là à un moment. Donc, là, entre 20 et 25 millions, ça me semble plutôt correct. Comme ça, on peut recruter d'autres milieux de terrain et aussi, voilà, donc prendre un autre jeu en numérique. Alors, le dénouement... Mais tous les joueurs que tu as cités, tous les joueurs que tu as cités, Sacha, c'est des joueurs sélectionnables en équipe nationale. Je pense qu'ils vont tous partir. Alors, le dénouement du dossier Fabian Ruiz n'est plus qu'une question de temps. Accord total avec le joueur. De nouveaux contacts PSG-Napoli sont prévus. Le seul détail, c'est sur les bonus où ils ne sont pas d'accord, les deux clubs. Ça se joue à 3 millions d'euros près. Donc, Fabian Ruiz va bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors, maintenant, Nono, la priorité, toujours en défense centrale, reste Milan Skriniar. On n'en a pas trop parlé avec Djibril dans la précédente vidéo. Donc, ce serait bien d'avoir ton avis à toi et celui de Djibril. Si jamais la piste Milan Skriniar foire, le Paris Saint-Germain irait sur Mohamed Simakan, le défenseur central du Red Bull Leipzig, qui l'évalue à 40 millions d'euros. Bon petit joueur qui a fait deux très belles saisons avec le Red Bull Leipzig. Qui connaît très bien aussi Nordi Mokiele, qui a joué avec lui au Red Bull Leipzig. Donc, ils seront déjà très complémentaires. Il y en a qui disent même que c'est une meilleure idée que Milan Skriniar. Parce que Milan Skriniar, c'est un peu le défenseur classique rock solide, mais qui n'apporte pas grand-chose à part défendre. Alors que Simakan est un petit peu une pièce qui peut, bien au niveau du pivot, que la défense centrale peut jouer dans plusieurs éléments du terrain. Honnêtement, Djibril, Simakan ou Skriniar s'il y avait à choisir ? Moi, j'aurais préféré plus Skriniar. Pourquoi ? Pour l'expérience. Parce que Skriniar connaît le système A3 de très loin. Après l'Allemagne, attention, c'est un championnat. Mais il joue A3 aussi en défense à Leipzig. Voilà. Mais attention, l'Allemagne, c'est un championnat qui est très trompeur. C'est ce que je voulais dire. Parce que l'Allemagne, on sait que c'est un championnat où il y a beaucoup de boulevards. Et l'Italie, c'est un championnat qui est plus tactique, qui est plus défensif. Et donc, je pense que c'est le joueur qui nous convient plus sur le système défensif. C'est mieux d'avoir un joueur comme Skriniar, qui est capable vraiment de gérer sur le plan tactique et de la rapporter aux autres. Parce qu'elle a joué plusieurs années avec l'Inter dans ce système-là. Leipzig, il changeait souvent de système. Des fois, c'est un système A2, des fois, un système A3. Et donc, il connaît ce système très très bien. Et il pourrait bien s'acclimater avec les autres. Et c'est un joueur qui a beaucoup de vis, Skriniar. Il a beaucoup de vis. Et il n'a pas peur d'aller dans les face-à-face. Mais non, tu ne penses pas que ce serait mieux de prendre un Simacan qui a prouvé contre le Paris Saint-Germain qu'il était très bon à plusieurs reprises en poule. Et en plus de ça, il connaît très très bien la Ligue 1 pour y avoir évolué avec le Racing Club de Strasbourg. Il connaît très bien Moukile pour avoir joué une grosse complémentarité. Il connaît aussi bien que Skriniar la défense A3 parce que le Red Bull Leipzig joue A3 derrière. Nono, Simacan, Skriniar ? Ah ben Sacha, pour moi, il n'y a pas photo. Skriniar, Simacan, 40 millions, déjà, ça me paraît cher. Bon, il est jeune, OK. Bon, mais il y a quand même un écart considérable pour moi. L'autre, c'est vraiment l'un des tout meilleurs centraux européens. Bon, ben Simacan, 40 millions. Bon, ben, je veux bien, je veux bien. Nono, tu vas un petit peu vite en deux zones. Le meilleur défenseur centrale européen. Je pense que si c'était vraiment... J'ai dit l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Je pense que si c'était l'un des meilleurs, je pense que tout le monde aurait été dessus. Et il n'y a pas grand monde qui sont dessus, malheureusement, à part le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Djibril. Oui, non, mais c'est clair. Mais après, le problème, c'est que l'Inter, c'est dur de faire des négociations avec eux. Donc, c'est pour ça qu'aussi les pleins de clubs évitent de pouvoir essayer de négocier. Parce que c'est vrai que l'Inter, ils abusaient beaucoup de clubs italiens. Beaucoup de clubs italiens. Ben, regarde, tu n'as pas vu qu'Ali Ducouli-Boali ? C'est là, c'est que cette saison, qu'il y a eu des négociations. Mais les saisons antérieures, c'était compliqué. Les clubs italiens, ils sont très gourmands. Ben, voilà, les postos, en tout cas. Voilà, c'est les dernières informations du Paris Saint-Germain. S'il y a d'autres informations, on reviendra vers vous dans la soirée. Merci à Dono, merci à Djibril d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous, je. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les postos, allez en masse vous abonner à la chaîne d'Incroyablement Parisien de Djibril. Le lien est en bas en description. N'hésitez pas, on bombarde, on bombarde, on bombarde la barre de likes chez Djibril. On s'abonne à Touva, on clique sur le bouton rouge. Et merci, Dono, d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss, merci.